Catherine Ribeiro et Alpe sont un groupe dont on parle beaucoup en ce moment. Après un passage assez extraordinaire, un véritable triomphe au Sigma à Bordeaux, les articles dans la presse pop sont parus sur Alpe et sur Catherine Ribeiro, qui allaient même jusqu'à comparer le groupe avantageusement à Pink Floyd. Voilà, c'est assez intéressant pour que nous allions voir Catherine, nous allions lui rendre visite à la campagne pour voir quelle musique fait Alpe et qu'est-ce que chante Catherine Ribeiro. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Au début, si je me souviens bien, vous étiez tous les deux, Catherine et toi. Depuis le début, oui. Depuis le début, et puis ensuite, eux sont venus. Quand ? Les frères Lemoyne sont avec nous depuis peu de temps finalement. On a changé pas mal de musiciens en 3 ans et demi, 4 ans. On a tourné Les Carabiniers de Godard en 1962 et Patrice alias Albert Juros dans le film. C'était lui qui jouait le rôle du débile mental. Ça va pas changer. Et puis un jour, j'ai rencontré un type qui m'a dit, oh, qu'est-ce que tu chantes bien, il faut chanter, il faut chanter. Moi, j'avais aucun plaisir à chanter non plus. Alors déjà, à l'époque, j'écrivais quelques textes, mais il paraissait, paraît-il que c'était déjà osé. Enfin, je sais pas, c'était avant un peu Paul Nareff. Finalement, j'ai chanté quelques merdes et Patrice m'a dit, écoute Catherine, écris des textes, je te promets, maintenant je vais les mettre en musique. Alors on a travaillé plusieurs mois comme ça. Comment ça se passe la musique pour toi ? T'es un musicien classique au départ ? Oui, je fais de la guitare tout à suite. Et ces instruments absolument bizarroïdes qui font partie de... C'est la guitare, c'est la guitare, c'est la guitare qui me plaisait beaucoup, c'était Villalobos, c'est une histoire de dissonance dans les cordes, tout ça. Puis on est dérivé, on a mis de l'électricité là-dedans, tout ça. Puis on a additionné les cordes et ça a donné des sons de plus en plus bizarres. Une espèce de truc bricolé avec du mécano, c'est quoi ? C'est un percufon, c'est une pâle qui tourne sur une corde de basse, une pâle d'un médiator mécanique, sous forme d'hélice, qui tourne sur une corde basse. Et ça produit un bruit de percussion, comme un médiator sur une corde, mais en régulier, on peut augmenter la vitesse. Si tu veux, c'est l'inverse d'un batteur. Le plus difficile, ce sera de faire un coup, tandis qu'un batteur s'est fatigué à faire un roulement très rapide. C'est-à-dire que si tu laisses continuellement le doigt sur un corde, ça fait tac, 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 comme ça. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. C'est vraiment bien. Non, et puis c'est sûr, tu as la percussion sur deux octaves et demi. Il ne faut plus parler de douze mesures, il faudrait arriver complètement à sortir de ça, de plus comptées. Par exemple, dans notre musique, on ne compte plus du tout. On ne compte absolument pas. On a fixé certaines choses, certaines structures. La difficulté, c'est qu'il y a des moments, des fois c'est très mauvais, des fois c'est vraiment fantastique. ... 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